et coucou bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle journée ou une nouvelle semaine je ne sais pas donc là le petit est chargé d'ouvrir aux poules alors il fallait que je cours derrière encore ce matin parce que j'ai dit de m'attendre mais il n'attend pas grand chose ah c'est vrai c'est vrai il dit oui mais en fait il n'entend pas donc en plus il a des problèmes de surduité enfin bref nous n'avons pas encore commencé les devoirs d'habitude on les commence à 9 heures alors on va les commencer plus tard alors alors pourquoi gaïa tu te mets pas bien dans ton espace alors elle se met près de comment un peu plus loin se met là bas vous voyez ici par exemple dans l'espace et du coup la dernière fois je me suis fait avoir j'avais pas vu j'ai tiré la plaque du dessous pour nettoyer et du coup il ya deux oeufs et bien qu'ils sont tombés parce que madame gaïa pique les oeufs les met sous elle et du coup quand j'ai tiré la plaque et bien les oeufs sont tombés la coquine je vais ouvrir là bas aux fifilles ce matin et voilà après je vais essayer de me motiver à faire les devoirs tiens tu tiens la plaque voilà je vais ouvrir aux cocottes bonjour les filles hop alors j'ai vu les moineaux qui étaient en train de guetter quand j'allais ouvrir parce que je pense qu'ils vont vouloir aller manger et bien le blé allez sortez les filles allez châtaigne voilà je vais bloquer la porte là va falloir que je re nettoie la brevoire j'avais nettoyé tout ça j'avais mis des plaques là bas en face c'était du carrelage pour éviter qu'elles aillent gratter en dessous parce que du coup il me faut plein de trous à l'intérieur et ben ça m'embête j'ai pas trop envie justement qu'ils aient des trous là puisque ici j'avais mis des comment le long ah oui c'est normal le long en fait des parpaings voilà pour surélever un peu le poulailler mais elle gratte tout le long donc je sais pas je sais pas le mieux je pense qu'il aurait fallu que je fasse carrément une dalle en béton ici pour éviter justement qu'elle me fasse des nids de poules alors le petit a sorti gaillard donc pour éviter qu'elle fasse qu'elle couvre pour rien parce que là c'est ce qu'elle fait la pauvre cocotte et la clacsonne donc il va falloir que tu la pose un peu par terre le temps qu'elle boive un peu et qu'elle mange un peu parce que le vu qu'elle est sans arrêt en train de couver et bien du coup couver pour rien et bien elle s'alimente un peu moins et elle le boit un peu moins donc du coup ben on la sort un peu plus souvent pour qu'elle pour qu'elle mange elle serait vraiment en réelle couvaison si vraiment il y avait des comment des oeufs je lui mettrais un peu je mettrais par exemple de quoi s'alimenter proche du comment un peu plus proche de son nid mais voilà là il n'y a rien donc elle se fatigue pour pour rien donc je voudrais qu'elle reprenne des forces je vais remettre aussi des vitamines dans l'abreuvoir ça va pas leur faire de mal et voilà on va sortir un petit peu prendre un petit peu l'air je vais ramasser les oeufs et puis on va attaquer attaquer le leçon j'ai fait un peu de rangement ce matin à qu'est ce qu'il ya moi la peur d'attraper la petite dardonnette donc voilà allez je vous dis à tout à l'heure allez les verbes du premier groupe tu me lis la leçon choupine ours s'il te plaît allez alors les verbes du premier groupe se termine par er à l'infinitif tous les verbes r comme donner pour la même terminaison maintenant en ce moment je donne la main à rimi tu me donnes la main vous vous donnez la main il se donne la main au contraire de ces mots en ajoutant un préfet père un père oui bravo elle essaie de t'appliquer sur tes lettres voilà ensuite habitable déshabitable non c'est un peu comme un père habitable non i ibitable non habitable le contraire de quelque chose qui n'est pas habitable c'est quelque chose qui est isolé non avec le même mot après on garde le mot habitable mais on met un préfixe et précis il ya quoi il ya ré il ya un alors réhabitable non déshabitable non plus je sais pas bah quelque chose qui n'est pas habitable c'est ii isolé non avec le mot habitable alors ii habitable il manque quoi il manque un truc dedans il aime donc ça fait quoi habitable ii on l'arrive fort maintenant regarde là tu as mécontent impossible défaire malhonnête ralentir tu vois donc c'est ii habitable 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 ii habitable ben non répète pas ce que je dis ii habitable non habitable non tu vas chercher le dictionnaire le dictionnaire ça pourrait t'aider à trouver le mot non c'est pas le dictionnaire donc il va falloir que tu le trouves de tête alors comment on fait ii habitable non avec un h avec un e alors est-ce que mii ta donc après avoir sorti le dictionnaire alors habitable au contraire de habitable c'est quoi inhabitable donc c'est presque ça mais avec habitable habitable donc là tu as avec habité on a mis inhabité donc avec habitable avec habitable et ça non habitable ben c'est pareil habitable bon inhabitable et ben ça a été pas facile de trouver inhabitable hein il était un peu borné ça a été dur de lui faire comprendre quel préfixe il fallait mettre bon on va essayer le troisième mot c'est quoi le troisième mot mon lapin légal alors le contraire de légal c'est illégal ah non ça change c'est pas illégal non illégal pas tout à fait illégal voilà bravo illégal illégal il a fait une faute il y a une faute d'orthographe non bah si on va reprendre le dictionnaire non non on reprend le dictionnaire non non dictionnaire on commence par chercher par quelles lettres ben voilà pour la centième fois il a fait tomber son crayon mais je t'écoute on cherche par quelles lettres qu'on commence illégal par quelles lettres i bah oui t'es loin du i là voilà ah j'ai tellement pris si on est effilé ah c'est quoi ça ? non mais tu t'arrêtes pas là-dessus tu vas chercher sur les i oh l'autil moule bon tu veux tu veux passer cinq heures à faire tes leçons ou une heure alors on va chercher dans les i bon on a trouvé les i on a trouvé les l donc maintenant tu me cherches illégal alors tu es où ? illégal il n'y a pas illégal bah si sûrement regarde ça commence par quoi là i l l i donc le e dans l'alphabet il est avant ou après le i il est avant 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 le i donc là t'es déjà trop loin donc on recule d'une page d'une page d'une page pas de quinze pages illégal alors alors ignominis tiens il y en a qui ils en font des ignominis alors illégal j'ai trouvé mais il est où ? à toi de trouver je veux pas tout te dire pas prouvé l'igouane animal de mérite trop bien on cherche le mot illégal mets ton doigt prends ton doigt et tu suis des mots avec ton doigt voilà on suit des mots avec le doigt jusqu'à temps de trouver le bon mot illégal contraire à la loi alors il y en a de gens qui font des choses illégales alors comment ça s'écrit illégal donc il y a plus qu'à maintenant Écrire sur ton cahier de zèle Voilà, youpi !